Mesdames, Messieurs, chers élus, Mesdames, Messieurs, chers directeurs, sans oublier bien entendu les autorités de l'Université Assane Sec de Ziguenchor, Mesdames, Messieurs, les chefs de service, Mesdames, Messieurs, les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs, chers notabilités religieuses et coutumières, distingués invités à vos rangs titres graves respectifs. Monsieur le ministre de l'Intérieur, vous l'avez rappelé dans votre allocution, lors du Conseil des ministres du 4 octobre 2023, son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, a décidé de me nommer gouverneur de la région de Ziguenchor. Naturellement, je voudrais tout d'abord rendre grâce à Dieu le miséricordieux et prier sur le sceau des prophètes, paix et salut sur lui. Car je garde toujours à l'esprit que c'est par Allah que tout est possible et c'est de lui que nous vient tout bien fait. À cet égard, je sollicite le Tout-Puissant de me donner une bonne santé, un cœur intelligent à son service et au service de la République. Au moment de prendre service ici à Ziguenchor, je voudrais renouveler ma profonde gratitude à M. le président de la République. Cette gratitude est la résultante de la confiance qu'il m'a renouvelée. Je ressens à bien des égards dans cette confiance une source de motivation supplémentaire à poursuivre les efforts nécessaires pour répondre aux exigences de la fonction de chef de circonscription administrative. En effet, cette charge rappelle, si besoin en est, une mission au service de l'intérêt commun. Reconnaissance également à vous, M. le ministre de l'Intérieur, M. Sidiki Kaba, et à votre prédécesseur, M. Antoine Félix Abdoulaye Djom, pour le constant accompagnement.